La situation toujours très chaotique, au Mali, malpris. C'est votre frère David. Il y a son véhicule blindé qui a sauté sur un engin explosif. Je dois partir quelques jours à Paris. Qu'est-ce que tu vas foutre à Paris ? Je le connais, David. C'est quelqu'un qui ne veut pas mourir. Il bouge ! David, tu m'entends ? C'est plus le même malade depuis votre visite ? Vous avez peut-être des super-pouvoirs, hein ? Ça va être un sacré marathon pour le remettre sur pied. Il montre des troubles de la mémoire. Une amnésie, mais ça va durer longtemps. C'est notre vallée. Tu reconnais ? Je reconnais rien. Je suis content de te voir. Il te reconnaît pas, ça le perturbe. Solliciter des souvenirs, vous pouvez lui parler de sa famille. C'est des conneries, ça reviendra pas. Quand je vois ces images de l'armée, sérieux. Je préfère être ici, avec toi. T'as peur de moi ? Non. Moi, quand je suis avec toi, j'ai peur. T'as des doigts de fées, maintenant. Je peux vous envoyer un infirmier pour vous aider. Moi, je veux pas quelqu'un d'autre. Ça fait un an que je suis sorti du coma. Vous auriez pu mettre une seule bougie. Tu sais, on a déjà eu une aventure. Toi et moi ? Rapport qualité-prix, vous trouverez jamais mieux ? Ça te gêne pas que je vais l'ici avec David ? Hein ? Ça te choque pas ? Jeanne, Jeanne, pourquoi tu fais ça ? Tu sais ce qui s'est passé entre Jeanne et moi ? Tu es au courant de quelque chose ? Ça va prendre combien de temps avant qu'il arrive à se souvenir ? Le cerveau, c'est une boîte noire. Quant aux souvenirs, tu sais, on les stocke pas. On les réinvente tout le temps. Faut pas faire comme si t'avais pas existé avant. Puisque j'ai tout oublié. Ça revient au même, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada